Après plus de 60 ans d'attente, Totokro, Tanoakakro, Bokabo et Ndokwasikro, quatre villages du département de Dimbokro sont connectés au réseau électrique national. En appuyant ce bouton pour jaillir la lumière des lampadaires, Kofi Nguessan-Lataï, président du conseil régional d'UNSI, répond à une préoccupation majeure des populations. Relevant l'impact de l'électrification des villages, Kofi Nguessan-Lataï a encouragé les jeunes et les femmes à saisir cette opportunité pour créer des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Mettons les structures et les infrastructures à la disposition de nos parents. La tribu Asika, en 2018, c'était le seul village Asika-Kaibou qui avait l'électricité ici. Mais aujourd'hui, tous les villages ont l'électricité. C'est ça, c'est ça, ce qui est réel. Dans sa vision d'améliorer les conditions de vie des populations, Kofi Nguessan-Lataï a procédé également à la remise des clés d'une maternité, d'un logement de sages-femmes et d'une ambulance au village d'Asika-Kaibou, dans le département de Bokanda. On est à l'hôpital, mais on n'a pas de maternité. Dieu nous a fait grâce. Notre ministre Lataï nous a envoyé maternité. Donc aujourd'hui, c'est notre joie, c'est une grande joie pour nous qu'on a eu maternité. Par reconnaissance, on a repris son excellence au chien d'Asika-Kaibou. Grâce à qui, nous avons eu les moyens pour bâtir cette maternité et ce développement de la sages-femmes et permettre à mes parents d'Asika de pouvoir bénéficier des premiers soins. Et je crois que c'est ça, la Côte d'Ivoire-Solidienne, qu'il a inscrit dans son programme de société. Avec ces infrastructures, le conseil régional d'UNISI accompagne les actions en termes de développement engagées par le gouvernement. Kofi Nguessan Lataï appelle à l'Union et surtout à soutenir le président de la République Alassane Ouattara dans son plan de développement pour la Côte d'Ivoire. Il y avait fait à Tiepa, un village de la sous-préfecture de Ouragayo dans le département de Gagnoua, région du Gau. La raison, le retrouvaille entre fils et fils de la diaspora et se rester au pays. A chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour pleurer. Et cette fois-ci, on veut célébrer la vie. Donc on est tous là. L'acte que mes enfants qui sont partis en Cantimini, en Europe, et qui reviennent pour que le village se retrouve à mort sur son véritable développement, c'est un sentiment de joie qui m'a mis. Les enfants venus de France, unis au sein de l'association des ressortissants de Tiepa en France, Artif, ont saisi cette occasion pour réhabiliter un bâtiment de l'école du village et surtout offrir un logement décent d'une valeur de 9 millions CFA à son directeur. Vous voyez, c'est une maison qu'on trouve pratiquement en ville. Je pense que c'est la joie. C'est la joie qui nous anime. Quand les enseignants sont dans des bonnes conditions, ils donnent des bons enseignements et les enfants en bénéficient et ils seront demain les cadres du pays. Un don qui vient renforcer la solidarité entre ressortissants, mais surtout contribuer au développement de Tiepa, avec une école, un exemple de cohésion et d'union participative. Les cadres vont bien réfléchir. Ça va vraiment nous inspirer et de notre part aussi, on va essayer de sensibiliser nos jeunes, nos cadres, pour penser au développement. C'est ensemble qu'on peut réussir, c'est ensemble qu'on peut développer la Côte d'Ivoire. C'est ensemble qu'on peut créer la stabilité dans notre pays. Cette action de la diaspora réjouit le patron de ces retrouvailles, Kouadjou Konambertin, ministre de la Réconciliation Nationale. Aujourd'hui, le poids des Ivoiriens à la diaspora est important. Plus d'un million d'Ivoiriens, ce n'est pas à négliger. Nous sommes là pour encourager nos parents à vivre ensemble, à cultiver l'union, l'unité, la cohésion, parce que plus rien ne sera possible au peuple de Côte d'Ivoire s'il n'est pas uni. Les fils et filles unis de Tiepa s'engagent à moderniser leur village et ont sorti les femmes et les jeunes de la précarité à travers des activités génératrices de revenus. Zamaka, village de la sous-préfecture de Yakasé-Féassé, situé à 22 km d'Abingou. La mutuelle de cette localité a décidé de prendre le développement du village en mai. Elle a, à son actif, plusieurs projets de développement déjà réalisés ou en cours de réalisation. On peut citer, entre autres, le projet de lotissement du village, la construction de la clôture du groupe scolaire, des démarches qui ont abouti à la construction d'un centre de santé par le conseil régional de l'Indénie-Guablin et d'un château d'eau. Réunis en Assemblée générale pour faire le bilan des actions menées, le président de la MUDESA a eu l'équitus des populations avant d'ajouter que d'autres actions sont en cours pour le bien-être des populations. Il faut d'abord retenir que depuis 2014 que je suis venu à la tête de la mutuelle, j'ai tout fait pour qu'il y ait une cohésion. Nous sommes vraiment engagés sur un certain nombre de choses. Nous sommes encore dans la mouvance. Tant qu'on n'a pas fini de marcher, on ne finit pas de balancer les bras. Donc les activités continuent. Pour cette cérémonie que les populations ont eu pour parrain, le président du conseil régional de l'Indénie-Guablin, Ouadja Isse, a félicité la mutuelle de développement des amakas pour son engagement pour le développement du village. Il s'est dit prêt à soutenir ses actions. Je vois le travail important que vous avez réalisé. Merci le président qui a énuméré un certain nombre de doléances, l'expansion de l'électricité, le centre de santé, la maternité, je crois. Tout ce que je voudrais vous dire, comptez sur moi. Le conseil régional a les moyens et nous allons le faire. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves des établissements scolaires du primaire ont reçu de nombreux présents et des diplômes d'encouragement. Les cadres qui œuvrent pour le développement du village ont été également honorés. L'éducation demeure une préoccupation pour les filles et fils de Guatifla. Guatifla, un village de la commune de Zénoula, région de la Maraoué. Pour la prochaine rentrée scolaire, l'école vient d'être équipée en outils informatiques par la mutuelle des ressortissants de Guatifla. Nous avons pu offrir à l'école un ensemble complet d'ordinateurs, imprimantes, scanners et photocopieuses pour pouvoir permettre que l'année scolaire qui va s'ouvrir se passe dans de bonnes conditions parce qu'on veut pouvoir avoir une éducation de référence. À l'instant des cadres et des jeunes de Guatifla, que tous les cadres et tous les villes et des zones se mobilisent pour apporter leur soutien à l'école parce que le gars aujourd'hui en a besoin. La santé est aussi un défi à relever pour la mutuelle. Un centre de santé vira le jour, le mois à venir. Les travaux de construction de l'infrastructure sanitaire ont débuté par la pause de la première pierre. Pour faciliter la possibilité à nos parents de se soigner juste à côté, que les deux villages, Guabouifla et Guatifla, se sont unis à pouvoir mettre les moyens nécessaires à la construction de ce centre de santé. La mutuelle des ressortissants de Guatifla bénéficiera de l'appui financier de la mairie de Zidoula dans la réalisation de ce projet. Dès 2024, si le centre de santé n'est pas acheté, on va l'achever. Et les logements des fonctionnaires qui vont être affectés ici seront construits par la mairie de Zidoula. La mutuelle des ressortissants de Guatifla a à son actif la construction du château d'eau, d'un bâtiment de trois salles de classe et son équipement en table bas, l'extension du lotissement du village. Implantis d'arbres à l'école et dans le village, on mebleu ces journées dédiées au développement à Guatifla. Atelier de présentation du bilan Ami Pakou de l'ONG à Konda VS Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'étient après neuf mois d'activité et se situe dans le cadre de l'amélioration des services pour la lutte contre le VIH financée par le gouvernement américain à travers le programme PEPFAR. A Bouaké, cette réunion consiste à améliorer la coordination des actions des responsables et les coordinateurs régionaux de l'ONG à Konda VS Côte d'Ivoire. Il est question d'identifier les difficultés fonctionnelles et les solutions à proposer pour une meilleure coordination des activités de la structure. Par rapport aux activités qui nous ont été confiées par le bailleur, nous sommes sous la bonne voie. Nous arrivons à dépister le maximum de personnes. Nous arrivons à les maintenir sous traitement et à leur offrir tout le bilan biologique qu'il faut. De septembre dernier au mois de juin, ça fait pratiquement neuf mois de mise en œuvre, nous sommes à plus de 100% de la cible pour le dépistage. Les responsables locaux de la santé et les participants saluent cette rencontre qui vise à réduire la prévalence du VIH SIDA et l'impact du SIDA en Côte d'Ivoire. On tient à féliciter l'ONG à Konda pour ce que nous constatons sur les terrains, surtout au niveau communautaire. C'est l'occasion pour nous d'échanger sur nos performances et également sur nos points à améliorer de sorte à ce qu'on puisse trouver des stratégies assez innovantes pour l'atteinte de nos objectifs. Créé en 2002, l'ONG à Konda, VES Côte d'Ivoire accompagne le ministère de la Santé dans la lutte contre le VIH SIDA et les autres pandémies. Construction de l'école primaire et récompense des meilleurs élèves de Nzanfouenou. Des actions à mettre déjà à l'actif de l'association des ressortissants de Nzanfouenou, Arena, dans la soupe-feuille d'Ara. Mais Nzanfouenou voit grand pour son développement. Cette ambition ne peut toutefois se réaliser que si tous les fils et filles de ce village parlent d'une seule voix. Le nouveau président de l'Arena, Aubin Zembrin, entend faire de la cohésion sociale sa priorité. Il a invité la communauté Agni de Nzanfouenou à faire de même. Il est soutenu dans cette initiative par le député d'Ara, Nguessan Ahonjong, représenté à la cérémonie annuelle de l'Arena par Étienne Assenvaux. Aujourd'hui, nous sommes en retard. Sauf cela, j'ai demandé au président d'Arena de toutes ses forces pour que cette union soit une réalité ici à Nzanfouenou. Le représentant de Nguessan Ahonjong a tenu à honorer la notabilité de Nzanfouenou en lui offrant des présents. L'harmonie bien visible au cours de cette rencontre annuelle de l'Arena a été vécue comme les prémices de l'unité retrouvée à Nzanfouenou. Sous-titrage Société Radio-Canada